Le 22 mars 2023, Lorraine Roy est décédée à la résidence La Clé d'Or à Sherbrooke. À la suite du décès de la dame de 96 ans, atteinte d'Alzheimer, le CIUSSS de l'Estrie a craint un cas de négligence et a rapidement annulé le certificat de conformité de l'établissement. 14 résidents ont dû être relocalisés dans l'urgence, en moins de 72 heures d'avis. Dans le rapport du coroner Maître Steve Poisson, rendu public jeudi, en aucun endroit, il mentionne un lien entre les actions des propriétaires et le décès de la dame. On peut y lire... Le 5 février 2023, Lorraine Roy a trébuché sur une couverture en voulant se lever de son fauteuil. En chutant, elle s'est cassé la hanche. Malgré les risques d'une opération à son âge, Mme Roy désire l'intervention. Elle est opérée le 9 février à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke et de retour à la résidence le 14 février. Le coroner indique. Au cours des semaines suivantes, l'état général de Mme Roy s'est graduellement détérioré. Un niveau de soins sans investigation ni transfert vers l'hôpital était souhaité et confirmé par la famille. Le 20 mars 2023, suite à une discussion avec la famille, considérant le grand âge de Mme Roy, ses comorbidités et l'évolution de sa santé, le niveau de soins a été modifié pour les soins de fin de vie axés sur un confort optimal. Lors de la fermeture de la résidence en avril 2023, le propriétaire, Claude Jacques, affirmait avoir respecté les dernières volontés de la famille. Chez les employés, la surprise à l'époque était totale et plusieurs avaient témoigné ne pas comprendre la décision du CIUSSS. Appelé à réagir, le CIUSSS de l'Estrichus a décliné notre demande d'entrevue. Par courriel, il soutient toutefois que la décision de retirer la certification était appuyée par plus d'un événement. Jeannie Dandeneau, TVA Nouvelles, Sherbrooke.